Concernant le dossier SA, il y a une mauvaise foi caractérisée dans une série d'informations qui sont véhiculées par une certaine frange de la classe politique, mais qui sont totalement dépassées avec la réalité, avec la vérité. Il y a des budgets, des archifs, et il était important pour nous même pour que nous sommes capables de porter précision pour éclairer la population, permettre d'affrayer sur nous, d'affrayer sur nous, d'affrayer sur nous, et de mieux comprendre qu'en fait, contrairement à ce que certains politiciens mal intentionnés et de mauvaise foi ont fait circuler, qu'en fait, le budget républicain est fait justement pour permettre à l'État des moyens amènes pour être capables de construire l'école, les routes, l'hôpital et améliorer les conditions d'existence. C'est ça la réalité. Par exemple, il y a des gens qui parlent de la TCA, il y a des gens qui utilisent des compagnies pour vendre des matériels pour l'énergie solaire, qui ont diminué la TCA. Il y a des gens qui ont affermé le terrain, par exemple, dans l'État, longtemps, lorsque c'était 6% sur la valeur réelle du terrain. Par exemple, c'était 240 gouttes pour un mètre carré. 240 gouttes pour un mètre carré. Aujourd'hui, il y a seulement 25 gouttes par mètre carré. Et pour les gens qui ont loué le terrain pour une plantation, c'est seulement 0,75 gouttes par mètre carré. Contre deux gouttes pour les gens qui ont implanté des industries. Donc, ça, mon cas fait, vous avez monté, car intoxiqué la population, il n'y a pas songé à dire ça. Il y a choisi pour ne pas dire. Parce qu'ils veulent rester en dehors de la vérité, concircuiter la vérité pour être intoxiqué. Parce que c'est une démarche politicienne, purement politicienne, mais dans la logique de la politique de la terre brûlée, la politique du pire. Ça, que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de tolérer en tant que responsables dans l'État. Question, manifestation, moi, nous nous disons, nous nous disons, ni pays, ni population n'a pas besoin, c'est ça, comme nous disons ça. Il n'y a pas eu de mandat d'arrestation contre un quelconque ex-sénateur de la République. Contre Moïse Jean-Charles, le citoyen Moïse Jean-Charles. Jean de spectacle débile ça yon, de comédie ça yon. Yo lède, yo pa fè rècète. E yo vin fèm ou nan vin donè la rizé de moun kapsuiv sa. Yo pa goun ken mandat kontre ou, en pi non tendon pa ket kose kredi, ke yo vin vè mandat wareto, yo serne machinou. Yo pa bezwèn, mod de diversion ça yon, mod de taktik malsenn ça yon, et siyotou kyo yon improductiv, yo pa ba yézouta. C'est pas jende lo ba y sa yon, kapal permette o moun Ouvrir sa quemrénée les portes du pouvoir. Ouvrir sa quemrénée les portes du pouvoir. Ouvrir sa quemrénée les portes du pouvoir. Donc, stratégie, la stratégie du chaos pour séduire la population, c'est une bataille perdue d'avance. Son bagaille morné. Le peuple est trop intelligent pour mordre à l'hamsan. D'ailleurs, le rushtil, en choisissant le président Jovenel Moïse, ok, comme président de la république, le populace haïtienne n'envoie un message clair, ben tout adepte de la politique du pire. De la politique de la terre. Mourouis-le pour dire que genre de pratique ça yon, si vous voulez chef dans le pays d'Haïti, vous voulez haut-imoire les affaires, il yon pape faire resset, il yon pape bel résultat. Changer de comportement, respecter ça que nous rélèbren, mais scrupuleusement, les règles du jeu démocratique. démocratique. Troisième point qui n'a mené une conférence de pression, c'est sur l'invitation lancée par le président de la République, son excellent Jean-Pierre Moïse, hier au parti politique. J'étais là, double casquette, débrisant, en conférençant comme responsable politique, même là que le directeur général Dumas, président du Carros, ayant n'en qu'à porter la parole pour le pouvoir, eh bien, c'est une initiative louable qu'il faut saluer parce que le chef de l'État montrerait parti politique, qui c'est des institutions incontournables dans le renforcement de la démocratie dans notre pays, d'ailleurs le président l'a répété hier au Parlement national, que sans les partis politiques, nous n'étions pas pris aucun côté, ou pas qu'à faire politique sans les partis politiques. Nous sommes partie prenante de toute activité politique et de logique toute pour pouvoir renforcer, permettre de regrouper, parce que nous sommes d'accord que une sorte de prolifération des partis politiques haïtiens est préférable que gagner, par exemple, un regroupement de toute part d'Israël en quatre ou cinq grandes tendances. Côté qu'au moment des élections, j'ai bien dit des élections, mais non pas d'encraser et briser, eh bien, pour proposer à le peuple, il y a une vision, il y a un projet, il y a une feuille de route pour dire comment nous sommes capables d'améliorer les conditions de la vie, comment nous sommes capables de faire Haïti aller de l'avant. À ce moment-là, le peuple pourra souverainement choisir meilleur projet, meilleur des projets, meilleure vision qu'il dégageait, pour ne pas permettre que le parti soit mené destiné. Donc, et sur ce point-là, on pensait que nous saluer toute partie politique qui te réponde présent et n'abdi à l'autre qui te choisit pas venir, réfléchis, parce que c'est ensemble que nous devons faire les choses.